Qu'est-ce que les 11 collectivités d'outre-mer sont d'une diversité extrême ? Qui sont totalement multiculturelles et avec des différences à la fois de vie économique, sociale, sociologique, je dirais même sociétale, qui en font une diversité absolue. Si bien que le CESE a constaté qu'il n'était pas possible d'appliquer le principe d'égalité prévu par la Constitution sans le lier avec le principe de la liberté, et notamment celui de la liberté d'administration à l'échelle locale. Et le seul point commun qui lie ces 11 collectivités d'outre-mer et leur population et la France, en fait c'est d'être français, c'est d'être française. Et dans ce contexte-là, en fait, le CESE a mis en évidence que ce qui était important, c'était qu'à l'échelle de chaque collectivité, il puisse y avoir un exercice de réflexion pour définir ce que pourrait être la communauté de destin propre à chaque collectivité, et ensuite de voir dans quelle mesure, également, chaque collectivité peut contribuer à la communauté de destin nationale et européenne. Alors, justement, dans l'esprit de ce que je viens d'évoquer, nous, le CESE préconise, en matière de méthode d'élaboration de la loi de programmation, pour, non pas l'outre-mer, comme c'est actuellement l'intitulé qui est utilisé, mais pour les outre-mer français, de procéder à une démarche en quatre temps, qui consisterait, dans chacune des 11 collectivités outre-mer, à faire, dans un premier temps, un diagnostic partagé, dans un deuxième temps, d'élaborer à l'échelle de chaque collectivité un plan stratégique, un projet de société, pour chacune des collectivités, qui un petit peu indiquerait, en fait, quels sont les éléments de la communauté de destin que cette collectivité de français d'outre-mer souhaite se donner. Puis, une troisième étape, qui consisterait à ce que les collectivités en question, et toutes les parties prenantes de ces collectivités, à la fois, donc, toutes les régions, départements, les communes, les intercommunalités, et toute la société civile organisée, entrent dans un processus de négociation avec l'État, pour définir les plans et contrats à passer entre l'État et l'ensemble des parties prenantes de la collectivité, pour fixer, justement, les outils, les moyens de progresser vers un véritable développement durable de chacune de ces collectivités. La quatrième étape, c'est l'étape de l'évaluation. Alors, pour l'étape de l'évaluation, pour que cette dernière soit efficace, il y a un point très important également dans nos recommandations, qui est le choix, qui doit être le plus pertinent possible, des indicateurs qui devront être suivis, donc définis dès l'origine du process, et suivis après, de manière à ce qu'effectivement, on puisse avoir un processus d'évaluation qui soit construit sur des bases solides, ce qui est le cas si on a des bons indicateurs. Oui, en fait, lorsqu'on fait le bilan aujourd'hui, le diagnostic, on s'aperçoit que ce qui est probablement l'élément le plus dramatique dans la situation présente des Outre-mer français, c'est, dans la grande majorité d'entre eux, un taux de chômage qui est très supérieur à ce qu'il est au niveau national, puisque, pour ce qui est du taux de chômage global, il est en général de plus de 25% dans ces Outre-mer, alors qu'il n'est que de 10% au niveau national, et concernant les jeunes, au niveau national, on est à un taux qui est de l'ordre d'entre 20 et 25%, et dans les Outre-mer, ce taux souvent dépasse 45-50%, ce qui est bien évidemment le fléau dramatique pour lequel il faut trouver impérativement des solutions. Et donc ces solutions vont forcément passer par la redéfinition de modèles de développement, de modèles économiques, dans chacune des collectivités, et il appartient à chacune de ces collectivités, en fait, de réfléchir à la manière de concevoir un nouveau modèle. Une de nos préconisations majeures, c'est que l'ensemble du processus des quatre étapes doit se faire en pleine association avec la société civile organisée de chacune des 11 collectivités, et l'ensemble des collectivités représentatives dans ces collectivités, régions, départements, communes. Voilà, parce que ça, c'est vraiment comme cela qu'on peut espérer, effectivement, trouver des solutions pour remettre en cause, en fait, pas totalement remettre en cause, mais pour faire encore progresser ce qui a déjà été constaté dans les Outre-mer, à savoir qu'il y existe énormément d'esprits d'entreprise, de dynamisme, de créativité, et que toute cette créativité, tout ce sens de l'innovation ne demande qu'à s'exprimer, mais pour pouvoir s'exprimer, il ne faut pas que les décisions concernant l'avenir de chacune de ces collectivités soient prises à Paris, dans des bureaux à Paris, il faut que ça vienne de la base des populations locales. Jusqu'à présent, la France et l'Europe ont eu probablement trop tendance à considérer ces Outre-mer uniquement sous l'angle de collectivités en retard de développement, ce qui est le cas, mais en niveau social inférieur, ce qui est le cas, les revenus moyens des ultramarins sont inférieurs, sur un certain nombre de critères, comme notamment le taux d'illettrisme, le taux d'échec scolaire, il y a des retards importants, et donc il y avait une vision qui était beaucoup axée sur un rattrapage exclusivement social et sans prendre suffisamment, et donc dans une politique qu'on pourrait qualifier un petit peu de politique d'assistanat, sans prendre suffisamment en compte, à la fois toute la richesse extraordinaire, patrimoniale, à la fois naturelle et humaine, qu'apportent ces onze collectivités à la France et à l'Europe, alors on pense bien évidemment à la richesse en termes de biodiversité, puisque ces Outre-mer apportent à la France plus de 80% de la richesse globale en biodiversité de la France, en termes de présence océanique, la France à elle seule, c'est 500 000 km² de surface océanique sur la planète, avec ses Outre-mer, on passe à 11 millions de km², et puis surtout, toute la richesse humaine, la mosaïque culturelle que représentent ces populations, et qui, avec notamment par exemple deux tiers des langues en France, qui sont en Outre-mer, donc toute cette richesse naturelle et humaine constitue des atouts formidables pour les décennies à venir, et qu'il conviendrait que, à la fois la France et l'Europe, à la fois préservent, très important de préserver toute cette biodiversité, mais aussi mettent en valeur qui nous aident à mettre en valeur, nous dans les Outre-mer, en développant l'excellence, l'innovation, et tout ce capital de dynamisme qui existe, et tout ce capital d'intelligence, toute cette intelligence de capacité à se projeter dans le monde, avec peut-être des fois autant, sinon plus de sagesse que le monde moderne occidental, de façon à ce qu'il n'y ait pas simplement convergence des Outre-mer vers la France, mais aussi peut-être un partage, et les Outre-mer ont aussi des choses à apporter, à faire découvrir à l'Hexagone et à l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada